Peut-on être âgé et se sentir jeune ? Alors, moi, je vous propose de faire une première partie en posant un petit peu le problème de l'âge. Donc, évidemment, répondre à la question, parce qu'il ne faut pas perdre de vue la question, mais dire que finalement, le problème du sentiment, c'est le problème de l'âge. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on est jeune, quand est-ce qu'on est vieux ? Donc, grand 1, premier temps, au fond, on pourrait dire qu'on est âgé quand on se sent âgé. On est âgé quand on se sent âgé et on est jeune quand on se sent jeune. Au fond, ce n'est pas l'âge qui précède le sentiment, c'est le sentiment qui précède l'âge. C'est le sentiment qui détermine l'âge, plus que l'âge, le sentiment. Grand 1, premier temps, jeune et âgé ne sont que des qualificatifs comparatifs. C'est exactement comme grand et petit. Grand et petit, ça ne veut rien dire. Dites-moi une chose qui est grande. Vous n'arriverez pas à trouver une chose grande. Ça ne veut rien dire, grand. Grand par rapport à quoi ? Jeune, c'est pareil. Jeune et vieux, ça ne veut rien dire. En soi-même. Donc, jeune, vieux, c'est comme grand et petit. C'est uniquement comparatif. Chaud ou froid, c'est pareil. Chaud ou froid, ça ne veut rien dire. Chaud ou froid, rien n'est chaud. Quand vous dites aujourd'hui, il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud par rapport aux autres jours. Mais enfin, il fait froid. Par rapport à... Si c'était un jour d'été, ça serait un jour très froid. Donc, chaud et froid, ça ne veut rien dire non plus. C'est toujours comparatif. Une chose est froide par rapport à telle autre qui a une température plus élevée. Donc, jeune, vieux, petit, grand, froid, chaud, ce ne sont que des termes comparatifs. Ils ne veulent rien dire dans l'absolu. Ça, on peut en donner l'exemple dans la vie. Une fois, un bébé de trois jours est âgé par rapport à un embryon. Un enfant de 5 ans est très âgé par rapport à un embryon. Et vous, à 17, 18 ans, vous êtes très âgé, encore une fois, pour... Mais même un enfant de... Mais même un enfant de 12 ans. Rappelez-vous, à 12 ans, comment vous regardiez les gens qui étaient en terminale. Ils disaient, oh, putain, c'est des grands, et tout. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont 18 ans. Ils boivent de l'alcool. Ils sortent quand ils veulent. Ils disent, merde, à leurs parents. Putain, trop cool. À 12 ans. Quand on a 18 ans, on est un vieux, quoi. Et à 18 ans, on regarde les gens qui en ont 30 comme des vieillards. Ils ont 30 ans. Mais jamais j'aurais 30 ans. Et alors, ceux de 60 ans, c'est même pas des vieillards. Ils sont un pied dans la tombe. Et vous verrez, quand vous aurez 60 ans, que 60 ans, c'est très jeune. 60 ans, c'est très jeune. Vous n'avez encore pas 20, 30 ans devant vous. 60 ans, c'est jeune. Quand vous avez 60 ans. Mais quand vous avez votre âge, pour vous, 60 ans, ils sont déjà morts. Vous vous dites, mais pourquoi ils sont encore là ? Pourquoi ils prennent encore des photos ? Bien, donc ça, c'est le petit 1. Et on va faire un petit 2 en disant que, précisément, finalement, les jeunes et les vieux se définissent les uns par rapport aux autres. Les jeunes et vieux se définissent les uns par rapport aux autres. Donc, à 12 ans, on se définit comme jeunes parce qu'on dit, je ne peux rien faire, je ne peux pas sortir, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas boire d'alcool. Bon. À 12 ans, on se considère comme jeunes par rapport à ceux qu'on voit qui ont 18 ans. Et inversement, vous avez 12 ans, vous avez un petit frère, une petite soeur qui en a 8, vous vous dites, un matin, 8 ans, j'ai un bébé, quoi. Je ne peux pas m'amuser avec lui. Ah, occupe-toi de ton frère, ta soeur. Je m'en fous. Ils vont encore à la dînette, ce qu'on a. Attends, moi, je veux regarder des films, je veux sortir. Bon. Donc, jeunes et vieux se définissent les uns par rapport aux autres. Et prenons le point de vue des vieux, maintenant. Les vieux par rapport aux jeunes. Par exemple, quand vous êtes parent et que vous avez des enfants, vous êtes le vieux. Vous êtes celui ou celle qui est responsable, qui doit fixer les règles, qui doit tout prévoir, parce que si votre gosse a un accident, c'est de votre faute. Donc là, tout d'un coup, vous prenez un coup de vieux. Ce que disent les gens qui ont des enfants, ils disent, ça change tout. Ce n'est pas tellement que votre vie, elle a changé. En réalité, vous êtes toujours là à faire ce que vous voulez faire, à boire, à sortir, à vous acheter des fringues. Mais vous avez un rôle, le rôle du vieux. Le rôle du vieux, le rôle du responsable, le rôle de l'adulte. Autrement dit, peut-on être âgé et se sentir jeune ? Ben non. Non. Être âgé ou être jeune, c'est un sentiment qu'on a par rapport à plus jeune ou à plus vieux. Jeune ou vieux, ce n'est pas une réalité. C'est un sentiment comparatif. Ce qu'on a vu. Sentiment comparatif. Donc, vous vous sentez jeune par rapport au vieux et vous vous sentez vieux par rapport au jeune. Encore une fois, il n'y a pas d'être vieux, être jeune dans l'absolu. Et en plus de ce état de vieux ou de jeune, vous sentiriez jeune ou vieux. Donc, vous pourriez être vieux et vous sentir jeune ou être jeune et vous sentir vieux. Non, non, ce n'est pas possible. Puisque jeune et vieux n'est qu'un sentiment. Il n'y a pas de réalité de jeune ou de jeunesse ou de vieillesse. Il y a juste une comparaison avec les autres. Donc, ce n'est qu'un sentiment. Maintenant, grand B. Du coup, il y a des sentiments que vous pouvez garder toute votre vie. Il y a des sentiments qu'on peut garder toute sa vie. Et c'est là vraiment que j'aimerais insister sur le fait que le sentiment précède l'être. Il y a des sentiments qu'on peut garder toute sa vie. on peut se sentir jeune. On peut se sentir jeune toute sa vie. Ou on peut se sentir vieux toute sa vie. Et là, comment ça, se sentir jeune toute sa vie ? Commençons par se sentir jeune toute sa vie. Petit un. C'est quoi se sentir jeune ? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, et on peut le développer. Vraiment, être jeune, c'est essentiellement deux choses. Primo, avoir envie de faire plein de trucs. c'est ça quand on est jeune. On veut faire plein de trucs. On veut rencontrer des gens, on veut sortir, on veut prendre des risques, on veut faire le tour du monde, on veut travailler, on veut avoir de l'argent, on veut être connu, on veut faire des expériences incroyables. Donc être jeune, c'est quoi ? C'est vouloir faire plein de trucs. Pas rester chez soi devant la télé à bouffer des chips. On veut faire plein de trucs. On va dans le monde, on prend des risques, on se jette, on se lance. Et puis deuxième chose, ne va pas trop se prendre au sérieux. Pas trop se prendre au sérieux. Pas croire aux règles, aux principes, aux traditions. Être un peu iconoclaste. Iconoclaste. L'iconoclaste, c'est celui qui brise les icônes. Celui qui brise le sacré. Celui qui brise ce que tout le monde respecte. Bref, celui qui met le pied dans le plat. Iconoclaste. On peut être comme ça toute sa vie. Il y a une célèbre photo d'Einstein. Vous la connaissez où il tire la langue comme ça ? Il est resté assez jeune, le mec. C'est un scientifique, c'est un des scientifiques les plus connus au monde qui a fait des découvertes absolument incroyables, qui a resté dans son laboratoire, a fait des recherches hyper rigoureuses, tout seul, comme un rat de laboratoire ou comme un moine bénédictin. Et à 70 ans, connu dans le monde entier, il est encore capable de faire une photo comme si c'était un gosse de 5 ans. Donc, il est resté jeune toute sa vie. Prenons un autre exemple de grand esprit. Picasso. Picasso disait, donc à la fin de sa vie, quand il avait 60, 70 ans, je ne sais pas à quel âge il est mort, mais il était assez vieux, et il disait, j'ai essayé toute ma vie de peindre comme je peignais quand j'avais 6 ans. C'est ça pour moi l'art, c'est peindre comme un enfant de 6 ans, avoir cette spontanéité, cette créativité, cette joie. Toute ma vie, j'ai essayé de peindre comme je peignais quand j'avais 6 ans. Et donc, il a essayé toute sa vie de rester à 6 ans. Implication. Donc, on peut rester toute sa vie jeune, ou en tout cas, essayer de rester jeune. Et ça, c'est un sentiment. Et ce sentiment, il est constitué par une envie de faire des choses et par une forme de non-respect, d'irrespect envers les institutions, les règles, les autres, ou ce en quoi croient les autres. Donc, c'est vraiment un état d'esprit plus qu'une sensation, une sensation physique. Bien sûr, vous pouvez tomber malade, etc., mais parce que vous êtes malade que vous ne vous sentez pas jeune. Petit 2, à l'inverse, on peut être vieux à la naissance. On peut être vieux à la naissance. C'est quoi ? Être vieux ? Ben, c'est être sérieux. Être sérieux, être grave. Être sérieux, être grave. Être préoccupé que d'une seule chose. Être modéré en tout, raisonnable, etc. Donc, il y a des gens qui sont comme ça dès qu'ils ont 6-7 ans. C'est des garçons ou des filles sérieuses, graves, qui ne rigolent pas. Puis être vieux toute sa vie. Ça, c'est négatif. Maintenant, on peut aussi se sentir âgé, mais pas de façon négative. Par exemple, mature. On parle de maturité. D'ailleurs, c'est souvent une critique. Qu'est-ce qu'il est immature, celui-là ou celle-là ? Qu'est-ce qu'il est immature ? La maturité. Alors ça, c'est un petit peu pareil. Mature, ça ne veut rien dire. Mature quand ? Mais on peut sentir mature, c'est-à-dire avoir un âge entre guillemets qui permet de prendre des responsabilités, qui permet d'y voir clair. Il y a une maturité biologique, bien sûr. Maturité biologique, grosso modo, c'est la puberté. La puberté, vous devenez mature, c'est-à-dire capable de vous reproduire, vous avez atteint votre forme définitive, vous quasi. vous êtes mature biologiquement. Mais la maturité psychique, encore une fois, on parle de l'esprit, en ce qui concerne l'humain, elle peut venir avant, elle peut venir bien après. Et là, finalement, c'est dans un rapport à soi. Quand on dit on se sent âgé ou on se sent jeune, c'est un rapport à soi. C'est-à-dire, peut-être qu'un jour, vous allez vous dire qu'est-ce que j'étais bête, qu'est-ce que j'étais gamin, gamine, j'avais rien compris. Et donc là, du coup, vous vous percevez comme quelqu'un d'âgé, plus âgé que vous-même. Vous vous identifiez à vous-même en disant je pensais ça. Vraiment, j'étais idiot. J'étais jeune, je n'avais pas compris. Et donc, finalement, on peut sentir l'âge ou la jeunesse dans un rapport à soi. Dans un rapport à soi. Non plus une comparaison aux autres, mais un rapport à soi. Donc, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir le bon âge. L'idéal, c'est d'avoir le bon âge. C'est-à-dire, d'être ni jeune, ni vieux. Avoir à la fois envie de faire plein de choses, d'être un peu irrespectueux, et en même temps, de pouvoir les faire, ces choses. C'est-à-dire, d'avoir un petit peu du plomb dans la tête, de savoir comment se débrouiller, comment faire. Parce que, si vous le faites, vous êtes jeune, vous restez irresponsable et tout, vous allez tout de suite faire des erreurs, pas arriver à faire ce que vous voulez. Donc, il faut évidemment avoir le bon âge. Alors, c'est quand le bon âge ? C'est là que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. C'est là que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Et ça, ça ne veut pas dire que vous êtes très riche. Parce que des gens très riches ne font pas ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement indépendant, que vous n'avez pas d'amis, pas de parents, pas de concubins, vous faites ce que vous voulez. Non. C'est-à-dire, qu'il y a faire ce que vous voulez, mais il y a aussi vous vouloir ce que vous faites. C'est ça aussi. La vie, c'est souvent vouloir ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait une chose, bah oui, par exemple, il faut travailler. Parce qu'il faut travailler et qu'on ne peut pas vouloir travailler. Donc faire ce qu'on veut, ça peut aussi être vouloir ce qu'on fait. Alors maintenant, notre grand 1, il est bien joli, bien plaisant. Mais enfin, il y a quand même un âge. Il y a quand même un âge à la fois social et biologique. Par exemple, il y a un âge où on est dépendant des parents. Il y a un âge où on est dépendant des parents, mais quand on est trop vieux et qu'on se chie dessus. Il y a un âge social. Il y a l'âge de la retraite. Il y a l'âge où on investit, où on cherche un travail. Il y a un âge où on fait des enfants. Il y a quand même des âges dans la vie. À la fois la vie sociale et la vie biologique. Et donc là, est-ce qu'on pourrait se trouver dans une période physiquement, socialement et se sentir dans une autre ? Exemple, le démon de midi. Vous connaissez le démon de midi ? C'est quoi le démon de midi ? Vous avez déjà entendu cette expression ? Ce n'est pas quelque chose qui doit être très familier, mais le démon de midi, on appelle ça la crise de la quarantaine ou la cinquantaine. C'est quoi la crise de la cinquantaine ? C'est quand les gens arrivent à 50 ans et se disent « Ouh là, je suis presque mort. » Eh oui, 50 ans. Imagine, imagine, quand tu auras 50 ans, ça va t'arriver. Tu auras 50 ans, tu vas te dire « Putain, j'ai 50 ans. » Mais hier, j'avais 17 ans, j'étais en cours de philo et je me disais « Ah, 50 ans, jamais ça ne m'arrivera à moi. » Et tu auras 50 ans. Et donc, très souvent, la crise, quelle forme elle prend ? Elle prend dans le fait de la forme. t'achètes une Porsche. La Porsche, c'est souvent les mecs, mais c'est pas ce que font les femmes pour la crise. Tu te tapes un petit jeune de 20 ans. Voilà. Démons midi, c'est-à-dire, t'es au midi de ta vie, tu vas décliner. Et là, tu ne supportes pas et donc, tu te sens dans une autre période. Tu te dis « Non, je veux à nouveau avoir 20 ans. » Donc, est-ce que ça, c'est possible ? Et donc, c'est ça qu'on va faire en grand 2. On va dire, il y a des périodes, quand même, dans la vie, objectives, des périodes biologiques, des périodes sociales. Et donc là, il est possible de se sentir autrement que la période dans laquelle on est. Donc, il y a des périodes dans la vie biologique et sociale vis-à-vis desquelles on peut se sentir décalé. On peut se sentir décalé. Et là, je pense à une citation, je crois que c'est un poème de Baudelaire, qui dit « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. » Une phrase connue, tellement connue que j'ai oublié exactement où elle se trouvait, mais « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. » Et ce n'est pas un vieillard qui dit ça. C'est un jeune qui dit ça. « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. » Ça veut un peu dire, en fond, je suis déjà écrasé par tout ce que j'avais vécu. Je suis déjà finalement courbé comme un vieillard par tout ce que j'ai vécu. « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. » Donc là, c'est un jeune qui se sent vieux. Un jeune qui se sent vieux. On peut être jeune et se sentir dans une autre période. par exemple, quand on doit prendre des responsabilités pas tout à fait de notre âge. Par exemple, des parents qui ne vont pas très bien. Ça, ça arrive souvent quand même. Les jeunes de 15 ans, même 20 ans, 25 ans, qui doivent prendre en charge leurs parents. Ça arrive, des parents un peu fous, des parents dépressifs, des parents... Et là, ce qu'on a à faire socialement, familialement, ça ne correspond pas à la période où on est. Période de jeunesse, période d'insouciance, période où c'est les autres qui doivent s'occuper de nous. Ce n'est pas nous qui devons nous occuper des autres. Mais ça arrive. Et donc dans ce cas, il y a un décalage. Il y a un décalage. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre ? Après, à l'inverse, on peut être grand, entre guillemets. Encore une fois, grand, âgé, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais justement, je reprends grand pour bien montrer que c'est relatif. On peut être grand, avoir un boulot, être soumis à des contraintes, un boulot, une famille, et puis vouloir tout plaquer. Vouloir tout plaquer. Dire, je plaque mon boulot, je plaque ma femme, je plaque mes gosses, et je m'en vais danser dans les boîtes de Bangkok. J'allais m'éclater à Bangkok, je vais disparaître, je vais changer d'identité, je vais recommencer ma vie à zéro. Il y a un écrivain, c'est l'oeuvre, qui a fait exactement ça. Henri Miller, il s'appelle. Henri Miller, un écrivain, alors pas de, ce n'est pas un génie, ce n'est pas absolument un génie, mais enfin, il a écrit quand même des livres intéressants et puissants. Henri Miller, c'était un petit employé de banque ou de poste, ou je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, ou de comptabilité dans une entreprise, avec femme et enfant. Et donc, à 34 ou 35 ans, il s'est dit, mais j'ai vraiment une vie de merde. Il venait de l'Arkansas, pas de l'Arkansas, mais du Kansas peut-être, enfin vraiment, un coin perdu aux Etats-Unis, au milieu des Etats-Unis. Et à 35 ans, il se dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça ma vie, et il s'en va. Il prend, je ne sais pas moi, 200 dollars, et il part en Europe, il part en Turquie, sans rien, sans rien. Je ne sais même pas s'il a pris des papiers ou quoi que ce soit pour ne pas qu'on le retrouve. Et il va recommencer sa vie, et en fait, il va finir à Paris, il va se balader en Europe, il va rencontrer un certain nombre de gens célèbres. enfin, il va aussi passer un certain nombre de nuits dans la rue parce qu'il n'a pas un sou chez les uns, chez les autres, bon, elle la débrouille, et il va devenir un écrivain célèbre. Il va écrire des romans, des gros romans, vraiment un écrivain reconnu dans le monde entier, traduit dans toutes les langues. Et il n'est jamais revenu à sa vie avant. Et donc, il dit toujours, mais cette idée que j'ai eue de tout plaquer et de partir, c'était ma meilleure idée jamais dans ma vie, quoi. Si j'étais resté à Kansas City, là-bas, dans mon petit bureau de banque elle a compté je ne sais pas quoi pour je ne sais pas quelle entreprise. Donc, là aussi, autre exemple de décalage de période, une période de contrainte et tout d'un coup une impulsion de liberté absolue, quoi, qu'on avait quand on avait 15 ans. Voilà, 15 ans, on fait ce qu'on veut, on n'a aucune responsabilité. L'école, c'est une blague, quoi. Vous pouvez partir, là, aujourd'hui, faire le tour du monde pendant un an, vous serez 10 000 fois plus intelligent que si vous passez encore un an avec des monnaies. C'est évident. Donc, voilà, vous n'avez aucune responsabilité. Après, c'est différent. Quand vous avez une famille, un travail, une maison, des crédits, des machins, là, vous avez quand même... Bon, enfin, quelles que soient vos contraintes, le choix d'Henri Miller montre qu'en réalité, il n'y a jamais de contrainte aussi forte qu'on ne puisse pas tout plaquer du jour au lendemain. C'est d'ailleurs un peu effrayant quand on y pense. C'est ce que Sartre appelle l'angoisse. On est angoissé parce qu'on sait qu'on est parfaitement libre. on est parfaitement libre. Hein, Adelie ? Du jour au lendemain, on pourra tout plaquer. Et ça, ça suscite une sorte d'angoisse en disant, mais finalement, à quoi ça tient tout ça ? Si du jour au lendemain, je peux tout changer. Eh ben ouais, vous pouvez tout changer. Et ça, c'est assez cool quand même. Même si on ne le fait pas souvent. Donc ça, c'est le grand A. Maintenant, on va faire un grand B quand même où on s'intéresse vraiment précisément à la question. À savoir, quand on est vieux, est-ce qu'on regrette la jeunesse ? Quand on est vieux, c'est-à-dire après 40 ans. Là, j'entends tous ceux qui ont plus de 40 ans qui hurlent, qui disent, mais non, quand on est vieux, à 70 ans. Et là, j'entends tous ceux qui ont 70 ans dire, non, 70 ans, c'est pas vieux. Vieux, c'est après 85 ans. Et là, tous les gens qui sont à 85 ans disent, mais non, 85 ans, ça va encore. Au fond, tant qu'on vit, ça va. Tant qu'on vit, on ne veut pas lâcher le morceau. C'est vrai. C'est vrai, on se dit souvent, à 80 ans, il est mort à 80 ans. Mais c'est pas grave, il y avait 80 ans. Mais vous voyez, les gens de 80 ans, ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas. Ils hurlent, ils disent, mais non, trouvez-moi un moyen de ne pas mourir. Je ne veux pas mourir, j'ai 80 ans, mais non. Ils se tiennent à la vie. C'est attendrissant presque, cette volonté absolue de vivre. Puis il y a un moment, la mort arrive. Et les gens le sentent. C'est curieux, les gens le sentent. Les gens le disent parfois. Comme ça, des gens qui disent, je meurs, et une demi-heure après, ils sont morts. C'est bien, ça ne va pas toujours, mais ça arrive. Il est temps. En tout cas, parlons des vieux. C'est quand même le sujet. Vous voyez, j'ai vraiment tout fait pour essayer d'éviter la question qui fasse, à savoir les vieux, ridés, ils veulent être jeunes, etc. On arrive à la fin parce qu'on voit bien que la question de l'âge, elle n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Donc, les vieux, est-ce qu'ils se sentent jeunes ? Est-ce qu'ils peuvent se sentir jeunes ? Alors, là, je crois qu'il faut quand même, et ce serait le petit air du grand B, s'interroger sur le phénomène de la vieillesse. C'est quoi ? Devenir vieux. Parce que quand vous dites être âgé, que vous êtes gentil. En réalité, vous voulez dire être vieux. Comme on dit les personnes du troisième âge pour dire les vieux. Comme on dit les non-voyants pour dire les aveugles. Comme on dit les non-intelligents pour dire les cons. Donc, c'est quoi la vieillesse ? Au fond, on a dessiné une période de croissance où on gagne en vigueur, on gagne en force, on gagne en intelligence, etc. Et puis, on décline. C'est-à-dire, on perd en vigueur, on perd en intelligence, on perd en mémoire, on perd en santé, et on crève. Et oui, on crève. On perd tout, puis avant, on n'a tellement plus rien qu'on perd. On perd la vie elle-même. Donc, c'est ça la vieillesse. Au fond, c'est une sorte de décroissance. Vous, vous êtes dans une période encore de croissance. D'ailleurs, vous êtes à l'école. Vous savez, le cerveau qui se muscle. Il y a une période de croissance, puis il y a une période de décroissance. C'est-à-dire que notre puissance de vie, notre force musculaire, la solidité de nos os, vous connaissez l'ostéoporose ? Oui. Typique. L'ostéoporose, c'est ça, c'est les os qui deviennent extrêmement fragiles. Ça n'arrive pas à 20 ans. Peut-être qu'il y a des exceptions partout, mais enfin, c'est typique. Vous devenez plus fragile. Vous avez moins de muscles, vous avez moins de os, vous prenez du poids. Votre métabolisme, il est moins bien réglé. Vous faites, vous avez des problèmes d'hormones, vous faites du goitre. Bon, la baladure, encore vivement, baladure. Vous ne connaissez même pas baladure. C'est notre époque. C'est présenté au présidentiel en 1995, il a été battu par Chirac et depuis, on n'entend plus parler. Mais il avait une sorte de goitre, de pélican. Il avait un énorme coup. On aurait dit qu'il y avait un barbe en rubis coincé sous le menton. Donc, c'est ça la vieillesse. C'est une décroissance, c'est une perte d'aptitude. On perd la vue, enfin, j'ai la vue, le descend, on perd le souffle, etc. Évidemment, il y a aussi une décrépitude physique. la peau se ternille, se ride. Bon, il y a des beaux vieillards, bien sûr. Et mieux vaut un beau vieillard qu'une bonne femme, Emmanuel Béard, avec sa bouche, on dirait un cul d'éléphant. Tout vaut mieux que de se faire refaire. mais bon, quand même, clairement, quand on vieillit, on perd en beauté aussi. Mais ça, c'est le corps. Et depuis le début, on parle quand même de l'esprit. Platon, enfin Socrate, dit Soma Seme. Soma Seme, c'est-à-dire le corps Soma, vous le retrouvez dans Psychosomatique, qui est, Soma, Seme. Seme, qui veut dire le tombeau. Soma Seme. Mais le corps, c'est le tombeau de l'âme. Le tombeau de l'âme. Le corps, c'est un tombeau. Mais l'âme, elle, elle ne vieillit pas. Au contraire, peut-être. Plus vous grandissez, je veux dire, plus vous avancez en âge, plus votre âme, elle voit clair. On disait tout à l'heure, quand on a grandi par rapport à soi-même, qu'on se dit, ah oui, à cette époque-là, j'étais bête, j'étais naïf, j'y voyais pas clair. Mais ça, ça va arriver jusqu'à la fin de votre vie. Jusqu'à la fin de votre vie, vous allez dire, ah oui. Le ah oui du ah, mais je comprends maintenant. Donc là, il y a plein de trucs que vous comprenez. Mais il y a plein de trucs que vous ne comprenez pas. Vous comprenez mentalement, mais vous ne comprenez pas de l'intérieur. Et puis, quand vous allez avancer, vous allez comprendre ce que c'est que subir la justice, comprendre ce que c'est qu'être malheureux, comprendre ce que c'est qu'avoir des enfants, comprendre ce que c'est qu'une vraie joie, comprendre ce que c'est que réussir. Vous êtes à travers toutes vos expériences. Et donc, plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre les choses. Et donc, plus vous allez être, je ne sais pas moi, intelligent, mais en même temps sensible et sympathisant avec les différentes personnes, les différents cas de figure. Le monde va s'éclairer. Plus vous allez avancer en âge et plus vous allez le voir clair. Et donc, finalement, l'âme, plutôt que de vieillir, elle grandit toujours. Elle grandit toujours. Vous pouvez perdre un peu de mémoire. à part si vraiment vous avez Alzheimer, je veux dire, vous avez vraiment une maladie ou vous perdez tout. Mais, vous pouvez avoir des petits troubles de mémoire. Vous pouvez perdre un peu la vue, c'est un peu pareil. Ce n'est pas très grave. Au fond, votre âme, elle est toujours intacte. Votre âme, elle est intacte. Vous pouvez avoir des rides. Il y a des vieillards comme ça qui ne font pas des œuvres d'art. C'est superbe. Des films, superbes. Des photos qui écrivent des romans, superbes. Mais ils ont, 70, 80 ans. Ils se disent, mais comment c'est possible d'avoir 80 ans d'écrire un truc aussi joyeux, aussi juvénile que ça ? Parce que leur âme n'est pas ridée. L'âme, elle est enfermée dans le corps. Mais ce n'est pas le corps. Le corps, c'est une sorte de tombeau, dit Platon. Donc, le tombeau vieillit et puis le tombeau, à un moment, va se refermer sur nous. Mais notre âme, elle ne vit pas, elle. Donc, bien sûr, au fond, quand on est vieux, on se sent jeune. À part quand on est vieux depuis qu'on est né. Vous savez, les gens sérieux, les gens qui ne rigolent pas, les gens qui passent leur temps à travailler, à s'interroger, tout un seul truc. Mais sinon, tous les autres, ceux qui ne sont pas vieux dès la naissance, vous vous sentez toujours jeune. C'est juste votre corps qui se dégrade. Mais votre âme, elle ne se dégrade pas. Bon, alors, on pourrait dire encore, j'aurais envie de dire deux choses, je ne sais pas trop comment les articuler. J'aimerais ajouter deux choses, mais là, je ne sais pas trop où les mettre. la première chose, c'est l'idée que, au fond, la mort, ça nous sauve. La mort, ça nous sauve. Et donc, finalement, le fait d'être vieux, alors, évidemment, la souffrance physique n'est pas souhaitable, mais, le fait d'être vieux et de s'éteindre, c'est une bonne chose. La mort, c'est une bonne chose et la vieillesse, c'est une préfiguration de la mort. C'est une préparation à la mort. Et c'est Socrate qui disait, philosophie, c'est se préparer à mourir. Et donc, finalement, vous philosophiez, c'est commencer à avoir de l'âge. Vous avez de la maturité, vous philosophiez. Donc, vous apprenez à mourir. Pourquoi la mort, c'est une bonne chose ? Parce que, finalement, si on ne mourait jamais, ça serait l'ennui terrible. Imaginez-vous. Ne jamais mourir. D'ailleurs, dans plein de contes ou de légendes, c'est une damnation. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Hollandais volant. Le Hollandais volant, il a été condamné à être toujours sur un bateau de pirates sans jamais mourir. C'est une condamnation. Et il y a l'équivalent du Hollandais volant, c'est le juif errant. Le juif errant, l'histoire étant que le Christ était dans son... la troupe de condamnés à mort qui marchait vers la route où ils allaient être crucifiés. Et le Christ arrête et demande à un cordonnier, je crois, un verre d'eau, en disant, j'ai soif, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau ? Et le cordonnier, qui est donc le juif qui va être condamné, le juif, pas le juif, pas le juif, mais ça n'appelle le juif errant, c'est pour ça, le cordonnier lui dit, tu es condamné à mort, marche, marche vers la mort, je ne vais pas te donner des verres d'eau, de toute façon, tu vas mourir. Et donc, le Christ leur a répondu, et donc c'est une légende, moi je suis condamné et je marche vers la mort, mais toi tu marcheras sans jamais mourir. Et donc, cette légende dit que ce personnage ne mourra jamais. Et donc en fait, il existe encore aujourd'hui, il vit encore aujourd'hui et il ne meurt jamais. Et donc, il vit l'enfer. C'est-à-dire, il a tout vu, tout fait, tout raconté, tout raconté encore, tout rencontré, tout expérimenté, mais juste, il ne peut pas mourir. Et donc, il vit éternellement. Et donc, c'est sa condamnation, la pire condamnation qu'il soit. Donc la mort, c'est une bonne chose parce que sinon, on se lasserait, on s'ennuierait et puis c'est aussi ce qui nous force à vivre aujourd'hui. C'est aussi ce qui nous force à vivre aujourd'hui. À profiter d'aujourd'hui en disant, demain, je serai vieux. Demain, Gwendoline, tu auras 50 ans. Edwige, oh là là, Edwige, excuse-moi, c'est le W qui me... qui m'enivre. Bientôt, tu auras 50 ans. Donc, profitons du jour présent. Et puis, la deuxième chose dont je voulais parler, mais ça ne s'articule pas tout à fait bien au reste, donc il faudra la mettre de côté et puis l'utiliser ailleurs, c'est bien sûr les vieux qui veulent être à nouveau jeunes ou les vieux qui disent, ah, c'était mieux avant ou les vieux qui disent, ah, les jeunes d'aujourd'hui, etc., etc. Alors ça, évidemment, il y en a partout, c'est horrible. Et chez les profs, il y en a plein. Les profs disent, oh, le niveau, oh, le niveau, le niveau baisse. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Hésiode, Hésiode, 800 ans avant Jésus-Christ, il disait déjà, les jeunes ne respectent plus rien, les jeunes ne respectent plus les vieux, ils n'étudient plus en cours, ils disent n'importe quoi. il y a 2800 ans. Donc, ça n'a pas baissé depuis 2800 ans, encore pire, qu'Hésiode disait. Mais non, c'est juste que les vieux, ils sont vieux, donc d'accord, ils sont sages, mais parce qu'ils sont vieux, ils sont fatigués, et puis ils aimeraient être jeunes. Et donc, ils énervent les jeunes, la liberté des jeunes, l'insouciance des jeunes. Et donc, ils se plaignent, ils disent, les jeunes, il y a ces râleurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Et pour les jeunes, et pour les vieux d'ailleurs. Parce que ça crée une sorte d'incommunication. On n'a pas du tout envie de parler avec un vieux qui n'arrête pas de se plaire, ils disent, c'était mieux avant, etc. Bah oui, c'était mieux avant, t'étais jeune, connard. Bien sûr. Mais pourquoi ? Bon, à ce moment-là, les jeunes, ils disent, ah, j'aimerais bien quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. C'est la même chose, mais à l'inverse. Vous, vous êtes en train de vous dire, ah, je ne suis pas heureux maintenant parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais c'est aussi bête que le vieux qui dit, j'ai plus ceci, j'ai plus cela. C'est la même chose. Ce n'est pas arrivé à profiter de ce qu'on a. Il y a des vieux qui profitent de ce qu'ils ont. Ce sont des vieux heureux, des vieux contemplatifs, des vieux qui s'occupent de leurs petits-enfants, des vieux qui prennent ce qu'ils ont. Puis il y a des vieux râleurs, des vieux cons. On dit d'ailleurs, vieux cons. C'est une expression. Bon, ça va bien ensemble, vieux et cons. Mais ce n'est pas pour ça que tous les vieux sont cons. Il y a des vieux, Dieu merci, qui sont encore plus joyeux quand ils étaient jeunes, bizarrement. Et c'est ça qui donne un petit peu d'espoir. Mais effectivement, probablement qu'ils se sentent jeunes. On peut se sentir jeunes sans vouloir faire jeunes. On peut se sentir jeunes parce que juste, on a de la joie et on veut faire des choses et on est vieux. J'ai rencontré là cet hiver un vieux de 75 ans, un mec qui a connu Hitler, il m'a dit. Étonnant. Il a connu, il dit, j'ai connu Hitler. C'est-à-dire que là, il est 75 ans, il fait le tour du monde. Il est tout seul et il fait le tour du monde avec sa bagnurelle et plus qu'il a acheté 200 dollars, je ne sais pas où. Bon. Ben voilà. Ce n'est pas un vieux con. Il est un peu con. Mais au moins, il fait des trucs. D'accord. Donc, on peut être âgé et se sentir jeune sans faire jeune. C'est là que je voulais distinguer. On peut se sentir jeune et c'est très bien. Faire des choses, être joyeux, être iconoclaste. Pas être un vieux crouton qui est jeune d'aujourd'hui, il ne reste plus rien. Sans vouloir faire jeune, dire, ah oui, sans s'abîmer les Santiago et les Persing à 75 ans, ça ne va pas non plus. Donc, ce que je voulais dire pour conclure, c'est qu'on peut se sentir jeune sans faire jeune sans être déplacé. On peut se sentir jeune à l'intérieur et ça, c'est très bien. Et ce n'est pas qu'on est hors de notre place et qu'on veut être copain-copain avec les jeunes ou je ne sais pas quoi. C'est un état d'esprit. C'est surtout une vigueur. C'est surtout une vigueur. Cette âme dont parle Platon et qui ne vieillit pas.